L'émission hebdomadaire, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire sur la page de l'Osto, l'émission s'appelle Éveil Santé et tous les dimanches à 18h nous vous entretenons sur un thème important de votre santé. Alors bonjour, bonjour, bienvenue. Connectez-vous, connectez-vous, je regarde qui est connecté. Si vous êtes déjà là, écrivez bonjour docteur, si vous aimez ma nouvelle coiffure, dites « Oh, tu es jolie docteur, allez-y, j'attends, j'attends. » Bonjour. Donc, comme nous nous étions dit la semaine passée, tous les dimanches à 18h nous nous donnons rendez-vous sur la page Facebook de l'Osto pour notre émission L'Éveil Santé et l'Osto, l'émission dure une heure de temps et vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous avez sur un thème de santé particulier en direct à nos médecins, à nos professionnels de santé qui sont connectés pour vous. Alors cette semaine, nous parlons des règles du cycle menstruel. Nous avons célébré il y a deux jours, le 28 mai dernier, la journée mondiale de la santé et de l'hygiène intime. Et à cette occasion, nous avons invité le docteur Emmanuel Cattier qui est à DES en gynécologie obstétrique pour nous parler des règles, pour nous parler du cycle menstruel et déconstruire tous les mythes et tous les tabous qui… Ah bonjour docteur, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invitée. De rien, de rien. Nous sommes contents que vous ayez accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci, le merci est à vous. D'accord docteur, est-ce que vous voulez bien nous parler de vous, nous dire qui vous êtes et où vous exercez et pourquoi vous vous sentez particulièrement touchée par le thème de la santé et de l'hygiène menstruelle? D'abord, je suis Cathy Emmanuel, médecin. Je suis en formation 1-2-S, c'est-à-dire en spécialisation de gynécologie obstétrique à Abidjan, au CHU de Cocody. Et je me sens touchée pas seulement par l'hygiène menstruelle, même par tout ce qui concerne l'hygiène de la femme, la santé de la femme. Parce que pour moi, si mieux les femmes apprennent sur leur propre corps, mieux la prévention pourra se faire et ça va éviter les complications à l'âge adulte. C'est-à-dire que si les femmes savent se prendre en charge, elles n'auront pas de complications au moment de vouloir procéder. Donc pour moi, il faut faire de la prévention, il faut les éduquer. Et surtout au niveau des règles, il y a beaucoup de tabous dans la société. Personne n'en parle, les mères en parlent très peu avec leurs filles. Les jeunes filles ont peur d'en parler avec les médecins parce qu'elles se disent que c'est sale, alors que c'est quelque chose de tout à fait normal. Oui, je comprends. Il y a Marie-Den Passman qui dit bonsoir, Doc. J'aime Anne Brice dit bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, notre gâtier dit qu'elles se sont particulièrement touchées par toutes les questions qui concernent la santé féminine parce qu'elles considèrent que dans ce domaine-là, la prévention est une clé. Et nous sommes totalement d'accord avec vous, docteur. La prévention est une clé pour éviter la plupart des pathologies, la plupart des complications qui peuvent survenir lors des accouchements ou bien lorsqu'un début de service sexuel. Donc, le concept de l'éveil santé Bailosto, c'est d'éduquer et d'apporter une information médicale fiable pour que nos internautes, nos spectateurs puissent avoir les outils pour prendre leur santé en main et ne pas simplement attendre d'être malade pour s'intéresser à leur santé. Donc, nous accueillons tous ceux qui sont là et nous leur disons, vous êtes à la bonne place. Si vous voulez avoir les outils pour prendre votre santé en main, si vous ne voulez pas être une victime de toutes les maladies et toutes les complications possibles, vous êtes à la bonne place. Et cette semaine, nous parlons de l'hygiène menstruel. Nous allons évoquer le thème des règles qui a été très longtemps un tabou. Est-ce que vous confirmez, docteur, que les règles ont été très longtemps un tabou? Oui, les règles, je ne sais pas qu'elles ont été. Les règles viennent jusqu'après. Ce n'est pas encore un tabou dans nos sociétés. Parce que dans les sociétés africaines, quand une femme a ses règles, elle est un peu mise à l'écart. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, il y a certaines religions où quand la femme a ses règles, elle n'a pas le droit de cuisiner, elle ne peut pas préparer. Ou quand elle a ses règles, elle dorme en chambre à part, loin de son époux. Il y a des jeunes filles même qui n'arrivent pas à l'école quand elles ont leurs règles parce qu'elles ne savent pas comment se protéger. Ou encore, nous-mêmes en étant encore adultes, quand tu as les règles, tu es un peu gênée. Personne ne le sait, mais tu te sens un peu gênée, comme si tout le monde avait le regard sur toi. Oui, ce n'est pas un cas isolé de la Côte d'Ivoire. Nous, nous sommes au Cameroun et nous avons à peu près les mêmes réalités. Audrey Joyce dit bonsoir, docteur Pirata, alors vous aussi. Bonjour, bienvenue, connectez-vous. Bonjour. Et envoyez-nous des cœurs, partagez, partagez à tout le monde. On veut atteindre les mille vues sur ce live aujourd'hui. Envoyez à vos familles, envoyez même sur WhatsApp, dans vos groupes un peu partout. Dites-leur que tous les dimanches à 18h, il y a des professionnels de santé qui viennent répondre à toutes vos questions dans l'émission Éveil Santé by Losto. Donc, dans quatre minutes exactement, le docteur va nous faire une présentation sur ce que sont que les règles, ce que c'est que le cycle menstruel et pourquoi est-ce qu'ils interviennent et à quoi ça sert, à quoi s'attendre quand on entend ce cycle menstruel. C'est vrai que très souvent, on se dit, ah, c'est cette chose bizarre là que les femmes ont souvent. Et même parfois, les femmes elles-mêmes se disent, ah, c'est cette chose sale là qui arrive chaque mois. Le docteur Cathy va nous répondre aujourd'hui et nous dire très exactement ce que c'est. On va arrêter de penser que c'est une malédiction sur les femmes, non. On va comprendre un peu plus en profondeur la physiologie de cela. Est-ce que vous êtes d'accord, docteur? Oui, oui, c'est exactement ce que c'est. On va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible pour que tout le monde comprenne et qu'à la fin de ce live, tout le monde ne soit plus ignorant. D'accord. Il n'y aura plus d'ignorant. J'espère que vous avez compris. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes une maman ou une jeune fille, vous êtes à l'endroit qu'il faut pour comprendre votre corps, comprendre le corps de votre épouse, de votre enfant et même arrêter de, on va dire, de stigmatiser une femme qui a ses règles. Vous êtes au bon endroit. Et on va lancer la présentation dans 2 minutes 30 exactement. Donc, vous avez encore du temps pour nous envoyer des cœurs, envoyer-nous de la force pour que de plus en plus de personnes puissent se connecter au live. Et aussi, partager, 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 rameter tout le monde que de plus en plus de personnes puissent se connecter. Donc, avant que nous ne... Ah, bonsoir, Naila, les gens de bienvenue. Partagez, partagez autour de vous qu'on soit de plus en plus nombreux. Avant que nous ne commencions, docteur, en une minute, j'aimerais vous poser une question qui, moi, me tient à cœur. J'en parle dans chacun des lives. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, vous intéressé aux réseaux, aux réseaux sociaux? À quel moment vous avez pensé qu'on pouvait faire le lien entre la médecine et le digital? Déjà, je suis arrivée sur les réseaux sociaux vraiment par hasard. Parce que si quelqu'un essaie aujourd'hui de repartir, voir ma page Facebook, elle est pratiquement inexistante. Je vis, elle est juste à nous. Et puis, il arrivait ce moment où je me suis dit qu'il faut qu'on rende utile notre présence sur les réseaux sociaux. On est médecine, mais quand j'ai commencé les consultations grâce à ma spécialité, ça fait pratiquement deux, trois ans, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui allaient sur les réseaux sociaux, mais qu'il n'y avait pas accès à leur formation sur leur santé. Les gens ont du mal, ces derniers temps, à aller sur Google. Il y a peu de personnes qui vont sur Google pour faire des recherches. Mais tout le monde va sur Facebook, tout le monde va sur Instagram. Du coup, je me suis dit, mieux que je leur donne cette information-là, là où ils vont le plus souvent, que de là qu'ils allaient chercher sur Google. Parce que ça serait un peu plus compliqué. Donc, j'ai commencé par deux petits posts. Je pense que j'ai commencé sur ma page, la page arrobase emacatier sur Instagram depuis pratiquement deux, trois mois. Oui. Depuis deux, trois mois. Parce qu'il faut que les gens vont sur Internet, il ne faut pas que ce soit seulement pour, comme on dit au Cameroun, ce ne soit pas seulement pour le congoire, ce soit un peu utile. Il faut que ce soit un peu utile. Voilà. Donc, je me suis dit, plus que personne ne veut aller sur Google, tout le monde peut aller sur Facebook. Il faut que l'information les retrouve. Voilà. Donc, c'est pour ça. Si les gens ne viennent pas à l'information, l'information ira à eux. L'information ira à eux. Par force, vous allez connaître ça. Vous allez vous intéresser à votre santé. On va venir vous chercher partout, dans tous les sites de Jean-Bappé, de Congo. Ça, on va vous trouver là-bas. Parce que nous sommes très prontes à critiquer certaines choses qui ne vont pas bien. Mais il faudrait qu'on ait la même force, la même vigueur pour encourager ce qui va bien. Et moi, je pense que cette nouvelle génération de médecins, qui se disposent, qui dévouent de leur temps pour être présents auprès de vous sur les réseaux sociaux, pour briser un peu la distance sociale. Cette nouvelle génération-là est à encourager. Alors, nous vous disons merci beaucoup, docteur. Merci encore. Merci. Merci. Parce que quand je suis allée, j'ai vu vous votre page et tout ça, c'était vraiment inspiré et tout ça. Merci. On s'inspire mutuellement. Donc, il est l'heure de notre petite présentation. Le docteur Emmanuel Cathy a présenté pour vous tous, pour nous tous, une brève explication de ce que sont que les règles et de ce que c'est que le cycle menstruel. Nous vous écoutons, docteur. D'accord. Avant tout propos, il faut savoir que les règles, c'est un phénomène qui est normal. Il est normal, il est naturel et c'est propre. Ce n'est pas sale. Parce qu'on parle de tabou, il faut déjà commencer par ce premier tabou-là qui nous dit que non, les règles, c'est sale. Non. Les règles, c'est normal, c'est naturel et c'est propre. D'accord. Et chaque femme, toutes les femmes sur la Terre font leurs règles, à part si elles sont assinées d'une maladie. Et les règles commencent depuis l'adolescence, c'est-à-dire 12, 14, 12, 13 ans, jusqu'à la ménopause, aux environs de la séquentaine. Et seulement deux phénomènes peuvent faire arrêter les règles. C'est soit en enceinte, soit en est ménopausé. Mais omis ces deux phénomènes, une femme ne voit pas ses règles, c'est-à-dire qu'elle a une maladie. Je voulais déjà que ces bases-là soient mises. D'accord. Ok. Maintenant, les règles, c'est quoi? Les règles, c'est l'écoutement que nous voyons chaque mois au niveau. C'est un écoutement sanguin que vivent les femmes chaque fois, chaque mois. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on voit. C'est l'écoutement sanguin que chaque mois, les femmes remarquent. Et les règles font partie du cycle menstruel. Les règles, c'est la partie visible du cycle menstruel. Parce que le cycle menstruel, il a plusieurs phases. Et les règles font partie de l'une de ces phases-là. Et les règles, généralement, si je peux continuer, les règles sont dues 3 à 7 jours. C'est la normale. Ça ne va pas au-delà. D'accord. Elle est due 3 à 7 jours. Des règles qui ne dure que 2 jours, c'est-à-dire qu'il y a une maladie en dessous. Il va falloir penser à consulter son gynécologue ou son médecin généraliste. Des règles qui ne dure plus de 7 jours, c'est-à-dire plus d'une semaine, dont nous avons encore un problème. D'accord. Parce que les règles, ça a du tout à fait de 7 jours. Au-delà de 7 jours, c'est-à-dire qu'il doit avoir des maladies en dessous, nous ne reconnaissons qu'elle va créer des conséquences comme l'anémie. Ah, d'accord. Des règles, ça va créer des conséquences comme l'anémie. L'anémie, ce n'est pas bon. L'anémie, ça va nous rendre un peu plus faible. Ça va nous rendre disposés à la maladie. Et généralement, les règles, les règles, ce n'est pas le sang qui vient avec les règles. Ce n'est pas seulement du sang. Il y a les cellules de l'endomètre. L'endomètre, c'est la couche supérieure, c'est la couche intérieure de l'utérus. C'est cette couche-là qui, chaque mois, va se détruire parce qu'il n'y aura pas eu de grossesse. Cette couche-là se détruite et après va se reconstruire. C'est la couche principale de l'endomètre, pardon, de l'utérus qui, chaque mois, se désquoine et nous permet d'avoir les règles. D'accord. D'accord. Donc, si j'ai bien compris ce que vous expliquez, docteur, c'est que les règles, en fait, sont la partie visible du cycle menstruel. Le cycle menstruel, c'est quelque chose qui est plus grand que les règles. Voilà, c'est plus grand que les règles. D'accord. Et donc, ça revient chaque mois et on est conscient de ce cycle menstruel-là parce qu'on a nos règles. Voilà. Vous expliquez aussi que... Vous expliquez aussi que les règles, ce n'est pas quelque chose de sale parce qu'on a été éduqués dans nos familles, même dans les écoles, à stigmatiser les règles. On a l'impression que c'est un sens sale. Donc, vous précisez que ce n'est absolument pas sale. Non, ce n'est absolument pas sale. C'est vrai que dans le liquide menstruel, le liquide, le sang qui coule, il est composé à trois quarts de sang. Donc, les trois quarts sont du sang. Et dans les un tiers, un quart restant, il y a de l'eau, il y a les cellules de l'endomètre, comme je disais, et il y a une infime couche de batterie. Mais ce sont des batteries qui étaient là dans le vagin et qui aidaient le vagin à fonctionner. Donc, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale du tout. Ce n'est pas sale du tout. Et en ce moment, il y a des études qui sont en train d'être faites en Europe pour voir si les règles ne contiennent pas de cellules souches qui pourraient plus tard chercher à guérir des cancers. Il y a des études qui ont commencé à être faites. Oui, avec le sang du cycle. D'accord, nous attendons impatiemment les résultats de ces études-là. Vous précisez qu'il y a une durée considérée comme normale pour les règles. C'est-à-dire que vous dites que ça dure entre trois et sept jours. Donc, si j'ai mes règles qui durent moins de trois jours, disons deux jours, est-ce que je dois m'inquiéter, docteur? Oui. Si vos règles durent moins de deux jours, c'est-à-dire le sang vient juste le premier jour, ou le deuxième jour, c'est quelques gouttes et après, il n'y a plus rien, il va falloir vous inquiéter. D'accord. Il faut s'inquiéter sur ça. Il faut aller prendre rendez-vous sur son gynécologue. Si vos règles durent au-delà de sept jours, il y a un véritable problème aussi. Là, il faut prendre contact avec son gynécologue parce qu'il y a des pathologies qui entraînent cette durée, cette durée du cycle monstre. D'accord. D'accord, docteur. C'est-à-dire que nous ouvrons les questions à nos spectateurs. Si vous avez une question à propos de la durée de votre cycle menstruel, n'hésitez pas à la poser au docteur. Elle y répondra sûrement. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler parce que c'est difficile d'ouvrir la conversation et dire « Ah, moi, mes règles durent 12 jours et toi, c'est combien de jours ? » Non, c'est souvent difficile d'en parler tout le soir. Oui. Oui, c'est vraiment difficile d'en parler parce que tout le monde a honte, tout le monde a… Alors que si on en parlait, il y aurait moins de… On va dire ça comment ? Moins de maladies. Parce que, par exemple, on va prendre quelque chose de simple, la grossesse extra-utérine. Quelquefois, les dames, elles ont leur règles pendant deux jours. Mais ça ne les inquiète pas. Parce qu'elles se disent « Bah, c'est moi, c'est venu juste deux jours. » Alors que ce n'est pas normal. Il y a des femmes qui ont des fibromes qui saignent, qui saignent, qui saignent. Elles ont leur règles pendant deux semaines. Mais elles ne s'inquiètent pas tant que ça. Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intime. C'est très difficile de savoir qu'une femme a ses règles si elle ne nous le dit pas. Alors que c'est justement… Plusieurs de ces pathologies-là sont évitables si l'on veut bien ouvrir le débat, si l'on veut bien ouvrir la conversation à ce sujet. Alors, il y a Laetitia Sonquin qui dit « Bien le bonsoir, docteur. » Bonsoir. Il y a Christian Atture qui dit « Merci de nous informer. » « Merci de nous remercier. » « Ça nous fait vraiment plaisir. » Elmanson qui dit « Bonsoir, docteur. » Bonsoir, bonsoir. D'accord. Docteur, nous aimerons savoir est-ce qu'il y a différentes colorations des règles ? Oui. La coloration habituelle au niveau du son des règles, généralement, cette couleur-là, elle est rouge. Rouge vif, c'est la couleur que tout le monde connaît. Mais il faut savoir que la couleur des monstres peut aller depuis la couleur rose en passant par le orangé. Ça peut être marron, ça peut être noir et ça peut être rouge. Pour différentes raisons. Ok. Par exemple, au début du… La couleur rose, généralement, on la retrouve au début du cycle, au début des règles. C'est-à-dire que vos règles commencent, les premières gouttes, si vous vous apercevez juste à temps, les premières gouttes, elles sont un peu roses. Ou généralement, si une femme est sourde, contraceptive hormonal, sous pilule ou si il y a un plan, ça peut être de couleur rouge. D'accord. Il y a des cas où, quand c'est rose, quand c'est rose, c'est parce que soit la partie d'une anémie, qu'elle n'a pas encore détectée, ou le sang des règles est mélangé à de la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est ce qui permet le transport des spermatozoïdes, au moment de l'ovulation. Et il faut savoir qu'il y a des femmes qui ovulent pendant les règles. Donc, il peut arriver que dans ces cas-là, elle laissait les règles mélangées à de la glaire cervicale et là, ça va sentir un peu rose. D'accord. D'accord, merci docteur. Vu que... Après... Oui, je vous écoutais. Vous avez soulevé un point qui intéresse l'un de nos spectateurs. Vous parliez donc de la contraception et comment est-ce que ça peut modifier la couleur des règles? Oui, oui. Donc, il y a Elma Sanke qui dit « Que pensez-vous des moyens de contraception qui inhibent l'écoulement ou la venue des règles? » Mon avis personnel ou un avis professionnel? Parce que la contraception, il ne faut pas seulement voir le côté où il inhibe ou il arrête la venue des règles. Le but de la contraception, c'est de pouvoir espacer les naissances. Mais c'est vrai que j'avoue que faire des spottings tous les jours pendant deux mois, ce n'est pas vraiment... C'est vraiment difficile à supporter. Dans ce cas-là, ce que moi je demande à ces dames, c'est de repartir voir leurs prestataires de santé, que ce soit la sage-femme, que ce soit le médecin généraliste ou encore le gynétologue, pour qu'on leur permette d'avoir une contraception adaptée. Parce que la contraception, elle doit être adaptée au poids, à la tension artérielle, elle doit être adaptée à plusieurs choses avant de mettre une femme sur la contraception. Donc, si vous êtes, par exemple, avec l'implant, vous avez des spottings, retournez voir votre professionnel de santé et avec lui, vous allez choisir d'autres moyens de contraception. Parce que les moyens de contraception, il en existe beaucoup. D'accord, docteur. Merci de nous rassurer. Donc, Emma, son qui est le docteur Cathy, dit que la contraception, c'est quelque chose de très personnel. Si la contraception que vous utilisez dans votre couple vous cause certaines interrogations, n'hésitez pas à retourner voir le professionnel de santé qui vous l'a prescrit. Donc, tout est adaptable, tout est modifiable. Et si cela inhibe un peu trop longtemps la venue de vos règles, si vous vous sentez inquiet, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour être rassuré, à aller consulter votre professionnel de santé. parce qu'une réponse générale n'est pas possible et tout est personnalisé en fonction des paramètres du patient. C'est ce que vous dites, docteur. Oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Donc, Audrey Joyce dit merci beaucoup pour les éclaircissements. Et il y a Christian Atchou qui demande. Ça, ce sont des questions sérieuses, docteur. Il dit si les règles ne sont pas sales ou ne mettent pas les femmes dans une certaine indisposition, est-ce qu'une femme peut avoir des rapports sexuels quant à ses règles dans notre culture ? C'est bizarre. Les rapports sexuels pendant les règles. Même hier, j'ai fait un poste sur l'hygiène pendant les règles. Les rapports sexuels pendant les règles ne sont pas interdits. Le problème avec les rapports sexuels pendant les règles, c'est que le col utéré est ouvert parce qu'il faut que le sang mensuel sorte de par l'utérus. Donc, si vous avez des rapports sexuels, il faut déjà vous protéger parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui ovulent pendant les règles. Donc, si vous partez de toucher avec une femme, vous avez des rapports sexuels avec une femme pendant qu'elle a ses règles, il y a des risques de grossesse. Ça, c'est déjà un. Une autre chose, c'est que si cette femme-là a des rapports sexuels avec un homme qui a une quelconque infection, cette femme-là sera plus sujette à avoir l'infection parce que pendant cette période, la muqueuse vaginale est vraiment sensible. Excusez-moi, il y a mes écouteurs qui tombent. Pendant cette période-là, pendant cette période, la muqueuse vaginale est vraiment sensible. Donc, elle est sensible à toutes sortes d'infections. D'accord. Donc, normalement, scientifiquement, il n'y a pas d'interdit d'avoir des rapports sexuels pendant les règles. Bien sûr, on met les patients VIH ou les gens qui ont l'hépatite et tout. Mais si moi, je crois que je peux vous donner comme conseil, c'est que si vous voulez avoir des rapports sexuels pendant les règles, utilisez un préservatif. D'accord. Donc, Christian Atchou, j'espère que vous avez bien compris la réponse du docteur. Elle dit, scientifiquement parlant, les rapports sexuels durant les règles ne sont pas interdits. Mais il y a des spécificités. Donc, il faut savoir qu'il est possible, le risque d'infection est accru pendant les règles, notamment parce que la muqueuse vaginale est plus sensible et parce que le col de l'utérus est ouvert. Donc, c'est aussi possible dans cette période-là de concevoir. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez des rapports sexuels pendant les règles il est impossible de concevoir. Non, il a été démontré que certaines femmes ont une ovulation à la même période que leur ovulation. Le docteur Katia, tu dis tout simplement sortez couvert, utilisez un préservatif si vous voulez avoir des rapports sexuels pendant les règles. Je voudrais ajouter quelque chose ? Oui. Oui, docteur. Par rapport à cette question, je voudrais aussi dire qu'avoir des rapports sexuels pendant les règles, ça dépend aussi de la femme parce que si elle a des douleurs menstruelles, je ne pense pas qu'elle sera disposée à le faire. Donc, il faut aussi tenir compte des dispositions de cette femme-là. Si elle a des douleurs, si elle a un certain inconfort à vouloir ou non avoir des rapports sexuels. Il faut tenir compte de ses humeurs, de son état et tout ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, on retient que les femmes sont des êtres humains aussi avec une certaine sensibilité, avec un rapport particulier aux émotions et qui peuvent ressentir aussi des douleurs physiques durant leurs règles en plus des bouleversements hormonaux qui peuvent entraîner des changements d'humeur et tout ça. Donc, tout se discute au cas par cas si une réponse scientifique générale ne peut pas être donnée ici. Discuter avec votre partenaire et essayer de savoir si elle est vraiment disposée à avoir des rapports sexuels alors qu'elle a ses règles. Donc, Christian Atio dit « Thanks, de rien, merci. » Nous sommes là pour répondre à absolument toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Posez vos questions en commentaire. Envoyez-nous des cœurs, envoyez-nous des pouces bleus et partagez autour de vous l'émission pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Donc, docteur, nous avons une question d'Audrey Joyce dans FAC. Elle dit « Si j'ai un cycle mensuel irrégulier avec des périodes qui peuvent aller jusqu'à 35 jours et au-delà, est-ce que c'est normal ? » Non. Déjà, il faut qu'on spécifie les choses. Les règles, la durée des règles, ça part de 25, oui, c'est ça, 25 à 35 jours. 32, 32, 33 jours. Et on parle d'irrégularité du cycle menstruel quand la période ou deux cycles varient depuis les 5 jours. C'est-à-dire que si le mois dernier, mes règles ont fait 28 jours, le mois prochain, mes règles font 33 jours, mon cycle, il devient, et le mois qui suit, mes règles, elles reviennent à 37 jours. On va parler de cycle irrégulier parce que la variabilité entre la durée de mon cycle dépasse plus de 5 jours. Mais par contre, si le mois dernier, la durée, la durée entre deux périodes de règles a duré 28 jours, le mois qui suit, ça fait 30 jours, après ça revient à 28, après ça repart à 30, mon cycle n'est pas irrégulier parce que la variabilité dans le cycle ne fait que 2 jours. Est-ce que déjà là, on se comprend? Oui, docteur. Oui, docteur. Voilà. Donc, elle dit, si j'ai un cycle menstruel avec des peuples qui peuvent aller jusqu'à 35 jours et au-delà, est-ce que c'est normal? Il existe des femmes qui ont des cycles irréguliers sans qu'il y ait de problèmes particuliers. Mais pour là, il faut savoir le délai entre deux périodes de règles est de combien. Si ça peut aller jusqu'à 30, 40 jours, on peut ne pas s'inquiéter. Mais on peut ne pas, ça peut être éveillé de maladie. Mais par contre, si entre deux périodes de règles, il y a jusqu'à 3 points qui se mettent, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de ses ovaires ou un problème hormonal. Dans ce cas-là, il faut consulter. Votre médecin saura de quoi vous souffrez et pourra mettre un traitement en place. les cycles mensuels irréguliers gênent vraiment dans les moments où on se voit un enfant. Parce que dans ces moments, on ne sait plus quelle est notre bonne période. Comme on dit, la bonne période ou la mauvaise période, on ne les retrouve plus. Donc, quand on a vraiment ce genre de cycle, ce qu'on peut faire, c'est de repartir à l'hôpital avec le médecin et on va essayer de se dérégulariser notre cycle menstruel et avoir des cycles qui sont réaguliers. D'accord. D'accord, docteur. Donc, ce que vous dites, c'est que si j'ai un cycle qui varie entre 28 et 30 jours, il n'est pas irrégulier. Non. Tant que la variabilité ne dépasse pas 5 jours. Voilà. Donc, je pense que ça répond à la question de Suzanne Sandrine. Suzanne Sandrine dit un cycle mensuel très irrégulier de moins de 3 jours ou de plus de 5 jours. Est-il anormal? Est-ce qu'on peut épingler le commentaire, la question de Suzanne Sandrine? Elle dit un cycle mensuel très régulier. Donc, elle dit son cycle mensuel est régulier, mais sauf que parfois elle a ses règles de 3 jours ou parfois plus de 5 jours. Est-ce que c'est normal ou pas? Oui. Comme on l'a dit, les règles, ça va de 3 à 7 jours. Donc, si ces règles font entre 3 et 7 jours, c'est normal. Plus de 5 jours, si ça ne dépasse pas 7 jours, on est encore dans la normale. D'accord. D'accord. Donc, ce que je voulais demander à Suzanne Sandrine, c'est que quand elle nous dit moins de 3 jours, c'est quoi? Pendant les 2 premiers jours, c'est vraiment abondant et le 3e jour, c'est quelques débris qui sont là ou le 3e jour, il n'y a aucune goutte de sang qui sort parce que ça change la donne. Oui. Donc, pour expliquer... la question, si elle peut répondre et puis après, on revient sur elle. D'accord. Donc, pour expliquer un peu à Suzanne Sandrine, tout au début de l'émission, le docteur Katia expliquait que la durée normale des règles varie entre 3 et 7 jours. Donc, si on a des règles qui durent moins de 3 jours, c'est-à-dire 2 jours seulement, c'est que ce n'est pas normal. Donc, si vous pouvez repréciser votre question, est-ce que quand vous dites moins de 3 jours, c'est que vos règles ne durent que 2 jours ou en tout cas, nous attendons que vous précisiez la question. N'hésitez pas, on reviendra dessus. Donc, Audrey Joyce dans FAC dit merci pour la réponse. Nous espérons que vous avez reçu une satisfaction. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à reposer votre question. Donc, docteur, pour revenir sur la question de la régularité du cycle, parce que c'est une question qui revient très souvent dans les conversations de femmes en consultation ou même simplement dans les commentaires sur nos publications sur Instagram et Facebook, il y a beaucoup de femmes qui se demandent est-ce qu'avoir un cycle irrégulier, c'est normal ou pas? Avoir un cycle irrégulier, non, c'est pas normal. Mais, il y a des femmes qui ont des cycles et ça dénote un trouble hormonal. D'accord? Avoir un cycle irrégulier, ça dénote un cycle hormonal. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir c'est quoi qu'on appelle cycle régulier et puis cycle irrégulier. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de variation de plus de 5 jours ou on va dire de plus de 5 jours entre deux cycles, on considère que votre cycle est encore normal. Comme, par exemple, le mois dernier, je reprends mon même exemple, mes règles ont duré 28 jours, même quand mon cycle a duré 28 jours, le mois prochain, mon cycle il dure 30 jours. C'est vrai que ça ne revient pas à la même date, mais il n'est pas irrégulier pour autant. Le mois de ce mois, mon cycle il revient à 28 jours, il revient à 27 jours. il n'est pas irrégulier. Mais pourquoi on parle de cycle irrégulier ? Il faut qu'il y ait plus de 5 jours ou de cycle. Donc, par exemple, ce mois-là, mon cycle a duré 30 jours, le mois prochain, mon cycle dure 36 jours. C'est qu'il y a un problème. Et il faut, dans ce cas, et si cette irrégularité est constatée sur 2-3 mois, c'est-à-dire qu'il y a un problème sous-jacent, dans ce cas, il faut aller faire une consultation, on vous fera des examens, on pourra savoir s'il s'agit d'une dystrophie ovarienne, s'il y a des fibromes qui sont à l'origine, s'il y a des troubles hormonaux. Voilà. D'accord. D'accord, docteur. Donc, nous redonons que... Oui. Pardon, docteur, Alizia. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes qui ne faut pas qu'elles s'enquellent tantôt leur cycle fait 28 jours, tantôt ça fait 30 jours, tantôt ça fait 32 jours. Elles sont toujours dans la régularité. C'est vrai qu'il y a certaines qui sont réglées comme une horloge 28-28-28-28, mais pour celles qui vont de 28 à 30, revenir à 31, non, elles sont encore dans la régularité. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Donc, pour toutes celles qui avaient des questions sur est-ce que mon cycle est régulier ou pas, le docteur Katia dit si vous n'avez pas des variations de plus de 5 jours, alors vous êtes encore dans la régularité de cycle. Et si vous avez des variations de plus de 5 jours entre deux cycles, n'hésitez pas à aller consulter, n'hésitez pas à rencontrer un professionnel de santé, allez voir votre gynécologue qui trouvera sûrement la raison pour laquelle votre cycle est irrégulier. Et elle dit que très souvent, il y a des causes hormonales en dessous. C'est bien ça, docteur ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on a Suzanne Sandrine qui a reprécisé sa question. Elle dit que ce qu'elle voulait savoir, c'est si la durée des règles est inférieure ou supérieure à la normale est inquiétante même lorsque le cycle est régulier. Oui. D'accord. D'accord, docteur. Même si le cycle est régulier et qu'au début on avait nos règles qui ne duraient que les règles mais les règles du 15 jours et qu'ils reviennent chaque 28 jours, c'est-à-dire que vous n'avez seulement que deux semaines, vous n'avez pas, vous avez vos règles pendant deux semaines, deux semaines, vous n'avez pas vos règles, deux semaines, elles reviennent, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Oui. Parce qu'il ne faut pas que cette période des règles-là ne soit trop longue. Voilà. D'accord. Et même si il y a seulement deux jours et que ça revient chaque 28 jours, il y a quand même un problème qui empêche l'écoulement normal de ce sang et il faut consulter aussi. D'accord. D'accord. Donc, Suzanne Sandrine, le docteur, dit ce n'est pas normal. Il faut aller consulter si on a un cycle inférieur à trois jours ou supérieur à sept jours. Donc, il y a sûrement une cause en dessous et il faut éviter des complications telles que l'anémie si on a un cycle qui est trop long. C'est bien ça, docteur ? Vous me résumez très bien. Merci beaucoup. Donc, Suzanne Sandrine, d'accord. Édic, c'est clair maintenant. Merci beaucoup. Merci au docteur Katia qui a bien voulu revenir sur la question et expliquer très patiemment. Donc, nous avons une question d'Elma Sanké. Est-ce que c'est l'Elma Sanké ? La question en elle-même, je ne la retrouve plus. Non, c'est Junior BZK qui disait « En cas de douleur durant l'écoulement des règles, est-ce qu'il est recommandé de prendre des anti-douleurs du genre ibuprofène ? » Oui, il est recommandé en cas de douleur menstruel, il est recommandé de pouvoir prendre des médicaments contre la douleur. Le type ibuprofène, oui, c'est recommandé. Mais il faut avoir le bon dosage parce que tout médicament a un effet secondaire. Tout médicament a un effet secondaire. Donc, il faut, si possible, aller consulter et votre médecin vous donnera une prescription avec le mode d'emploi, les bonnes posologies qu'il faudra suivre. Parce que l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire et les anti-inflammato ont d'autres complications. Donc, il ne faut pas en prendre un peu n'importe comment. Mais c'est possible de pouvoir prendre des ibuprofènes en cas de douleur menstruel. Et ça se marche très bien. Je le conseille. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Malheureusement, la douleur est l'un des symptômes les plus fréquents pendant les règles. La grande majorité des femmes qui ressentent des symptômes durant leurs règles se plaignent de douleur. Donc, oui, le docteur Katje dit il est possible de prendre des anti-douleurs du genre ibuprofène, mais il est recommandé d'aller consulter afin d'avoir le bon dosage, afin d'éviter les complications liées à une mauvaise posologie du médicament. Donc, Junior BZK, dites-nous en commentaire si on a répondu à votre question. Donc, docteur, si ça ne vous dérange pas de revenir sur un point qu'on a déjà abordé, il y a Ornella Kakambi qui demande qu'est-ce qui explique le changement de couleur des règles d'un mois à l'autre? Le changement de couleur de règles d'un mois à l'autre dépend de comment le sang s'écoule. Comme je le disais, là, on avait déjà commencé, mais on n'a même pas pu finir. Donc, sa question opportune, ça va nous permettre d'expliquer. Le sang rouge vif, c'est quand le sang s'écoule bien au niveau de l'utérus. Il n'y a pas d'obstacle. Le sang, dès que la membrane se décolle, dès qu'elle sort de l'utérus. Donc, le sang, il sort, il est rouge vif. Mais il peut arriver des moments, par exemple, pour la couleur rose, on avait expliqué tout à l'heure. Oui, oui, docteur. Des femmes, dans ce cas, la couleur du sang sera mélangée à la glace cervicale. Ça va sortir un peu rose. On a aussi les cas où la couleur peut être orangée. La couleur orangée, c'est-à-dire que le sang mensuel est mélangé aux sécrétions du col de l'utérus. Mais dans ce cas, il faut quand même faire un peu attention quand vos réactions sont orangées. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une infection. Il faut aller consulter pour ça. Vous voyez une couleur un peu orangée. C'est parce qu'il y a des sécrétions du col, mais ça fait signe aussi d'infection. Il faut quand même aller consulter pour ça. La couleur peut être marron. Ça, généralement, on voit ça en début ou en fin de cycle. C'est-à-dire qu'au début du cycle, le sang ne s'écoule pas normalement. Donc, le sang est oxydé. Ce sang oxydé peut sortir marron ou noir. Quand le sang sort marron ou noir, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'oxydation. Le sang n'arrive pas à s'écouler. D'accord, Dacu. Et puis, il y a des cas où les couleurs de monstruis sont carrément grises. Là, c'est un signe d'infection, surtout si c'est associé à une fièvre. Et là, en ce moment-là, courez vite sur votre prestataire de santé. Expliquez-le lui et puis il vous mettra sous traitement. D'accord, Docteur. Merci beaucoup pour la réponse. J'espère que on est là qu'à Kambi. Vous avez obtenu satisfaction. Donc, le docteur est allé point par point pour expliquer les différentes colorations possibles des règles et ce qui peut être à l'origine de cela. Dites-nous en commentaire si vous êtes satisfaites et n'hésitez pas si vous avez une autre question. Donc, Docteur, nous croulons sur les questions. Apparemment, le sujet du live est plus qu'intéressant. J'espère qu'on pourra répondre à toutes ces questions avant la fin. Donc, sinon, sinon, nous serions très heureux de vous revoir pour un prochain live. Il n'y a pas de souci. Je suis très heureux. Merci, Docteur. Donc, Claire Faute se demande et dit bonsoir, Docteur. La ménopause étant une continuité du cycle menstruel, comment faire pour atténuer les bouffées de chaleur? Déjà, au niveau de la ménopause, quand on a la ménopause, le cycle menstruel s'arrête. Arrivé à la ménopause, il n'y a plus de cycle menstruel. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de cycle menstruel. Et c'est justement parce qu'il n'y a plus de cycle menstruel qu'on commence à avoir des bouffées de chaleur. D'accord, Docteur. C'est déjà ça. Parce que le cycle menstruel permet la régulation des hormones, qui est que l'estrogène, la progestérone, qui chacune a un effet bien déterminé sur l'organisme féminin. Et une fois que le cycle menstruel disparaît, la régulation de ces hormones-là aussi disparaisse. Ces hormones-là, on va dire ça de manière simple, leur quantité diminue dans l'organisme féminin. Et la baisse de ces oestrogènes-là généralement entraîne débouffer de chaleur. Ça va entraîner aussi sur la femme ménopausée une sécheresse vaginale. Ça va entraîner une baisse de la libido. Et toutes ces choses-là, arrivé au niveau de la ménopause, quand c'est vraiment exagéré, il y a des traitements qui existent. On parle de traitements hormonaux. Mais pour faire le traitement hormonal, on le fait sur certaines femmes, des femmes qui ne sont pas à risque de faire des cancers. Parce qu'ajouter des hormones, alors qu'une femme ne doit pas avoir des hormones, il y a des risques de développer des cancers tels que le cancer du sein, qui est un cancer qui est hormonodépendant. D'accord, docteur. Donc, pour résumer votre réponse, alors, Claire, le docteur Katia dit quand on est ménopausé, le cycle menstruel s'arrête. Et c'est justement parce que ce cycle menstruel s'arrête qu'il y a des bouffées de chaleur. Et l'un des traitements possibles de ces bouffées de chaleur pour atténuer différents symptômes de la ménopause, c'est un traitement hormonal. Mais le traitement hormonal n'est pas disponible pour tout le monde. Il faut vérifier que vous n'êtes pas à risque de faire des complications de type cancéreuse. Donc, ne prenez pas d'automédication et n'hésitez pas à rencontrer votre professionnel de santé. Vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant sur l'osté. C'est bien ça, docteur? Oui, c'est vraiment le personnel. Vous faites mes résumés de manière parfaite. Il faut m'embaucher. Peut-être que vous avez besoin d'une faiseuse de résumés. Si, 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 si. Je peux aussi. D'accord, je vais mettre ça dans mon CV alors. Donc, docteur, franchement, nous croulons sous les questions, mais il y a une question particulière que j'aimerais qu'on aborde. N'oublions pas que nous sommes rassemblés ici à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter si, si, est-ce que vous pouvez nous présenter les différents outils d'hygiène menstruelle, les avantages, les inconvénients de certains d'entre eux? Comment choisir entre une serviette hygiénique, un tampon? Comment choisir entre une coupole menstruelle et une culotte menstruelle? En fait, on est un peu perdu face à toutes les options d'hygiène mensuelle que nous avons aujourd'hui. D'accord. Déjà, vous l'avez dit, il y a plusieurs types de protection pour les menstruaux. Et pour ça, tout dépend de la sensibilité de chacune. Il y a actuellement une tendance écologique. Donc, il y a celles qui sont pour l'écologie qui vont vouloir choisir des matériaux qui sont renouvelables dans le temps, comme la coupole, comme la la culotte menstruelle qui, elle, du peu durée jusqu'à trois ans. Il y a celles qui vont vouloir choisir les serviettes qui sont réutilisables dans un souci d'écologie, mais surtout dans un souci de savoir qu'est-ce qu'on consomme. Parce que dans la société actuelle, tout le monde veut savoir ce qu'on consomme et les conséquences de ces produits-là sur son organisme. Par exemple, là, je vous présente le tampon. Je ne sais pas si ça passe bien à l'écran. Ça, c'est un tampon. Oui, docteur. Voilà, c'est un tampon. Merci. Il y a l'image qui apparaît à l'écran. Il y a le tampon et le tampon, l'avantage, c'est qu'il est vraiment discret et pour celles qui sont sportives, celles qui vont à la piscine, à la plage, elles peuvent le porter en toute discrétion sans que personne ne s'en aperçoive. Vous m'entendez ? Oui, oui, bien sûr, docteur. Voilà. Elles sont vraiment discrètes en peu les portées. Leur inconvénient, c'est que les tampons, ils assèchent la muqueuse utérine et la muqueuse vaginale. Donc, ils vont avoir tendance, comme ils sont en contact avec la muqueuse vaginale, ils vont assécher les femmes. Et qui dit femme qui est asséchée dit rapport sexuel vraiment difficile. Et il faut les changer toutes les quatre à six heures maximum. Au-delà, il peut y avoir certaines complications. Il y a même des scientifiques qui ont commencé à incriminer le tampon dans l'endométriose en disant que parce qu'on n'arrivait pas à... Il y a des femmes qui le gardaient plus de huit heures. Donc, le sang, au lieu de rouler vers le vagin, va refouler vers l'arrière. C'est-à-dire qu'il remonte dans l'utérus et il va se mettre sur des organes et entraîner l'endométriose. C'est vrai que la thèse n'est pas encore vérifiée, mais il y a certains scientifiques qui l'ont évoqué. D'accord. D'accord, docteur. Donc, pour éviter ça, vous recommandez de changer fréquemment le tampon ? Oui, 4 à 6 heures maximum. C'est normal, c'est chaque 4 à 6 heures au grand maximum. D'accord. Et il faut éviter de porter le tampon en se disant « Ah, mes règles arrivent aujourd'hui, donc je porte un tampon en prévention. » Non, parce que si vous le mettez le tampon alors que vous n'avez pas vos règles, elle va assécher la mucose vaginale. Et quand vous allez avoir vos rapports sexuels, ça risque d'être sec et de vous créer des blessures. D'accord, docteur. D'accord. Et l'autre inconvénient mais qui est vraiment rare du tampon, c'est qu'il peut être à l'origine du syndrome de choc toxique qui est un syndrome mortel. C'est vrai que c'est un grand chapitre qu'on pourra en reparler dans le prochain live si je reviens. Mais il peut entraîner ce syndrome-là qui est vraiment toxique. Et il y a dans la fabrication du tampon comme aussi de la sévier périodique, il y a le dioxy qui est un peu incriminé dans certains cancers mais aussi qui est un peu incriminé dans l'endométriose. Donc, avec tous ces composants chimiques, la manière de mettre où il faut changer chaque 4 à 6 heures, c'est vraiment contraignant. Donc, chacune le choisit pour les avantages. Si vous êtes très sportif, vous devez être à la plage ou vous devez, vous êtes athlète, c'est bon pour vous. Mais n'oubliez pas de le changer chaque 4 à 6 heures. D'accord, docteur. Après, il y a la sévier périodique, celle que nous connaissons tous. Bon, ici, qui est un peu pliée, comme ça. Voilà, qui apparaît. Ça, c'est la sévier périodique ou la sévier mensuel. C'est le plus traditionnel que tout le monde connaisse. Ici, ce que je veux donner comme conseil, c'est qu'il faut éviter de prendre des sévier périodiques qui ne sont pas parfumées. Les publicités actuellement nous disent non, la sévier périodique elle est parfumée, elle a la menthe. Non, le fait que ce soit la menthe, ça crée plein d'allergies au niveau vaginal. Ça peut créer des démangeaisons. Donc, si vous choisissez votre sévier périodique, choisissez une qui est faite avec du coton bio pour éviter plusieurs allergies. Choisissez une qui est faite avec des matériaux que vous connaissez, qui n'y a pas de dioxyde, donc vous êtes sûr que vous n'avez pas de risque de développer certaines maladies. Et ici, l'avantage par rapport au tampon, c'est qu'il ne rend pas en contact avec le vagin. Donc, il n'y a pas de risque d'assèchement de la muqueuse vaginale. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Et pour la sévier, il va falloir, il va savoir choisir sa sévier périodique. Donc, pour ça, il faut faire connaître le flux menstruel, c'est-à-dire le flux de sang qui sort. On n'en a pas parlé dans les lives, mais je vais en ouvrir une petite parenthèse. Par exemple, le flux, c'est pendant les trois premiers jours, il est le plus abondant. Les autres jours qui suivent, ce sont les petites quantités. Donc, apprenez à choisir votre flux. Si c'est abondant, vous prenez des sévettes abondantes. Si c'est moyen, des sévettes moyennes. Si c'est petit, des sévettes petites. Ne pas avoir à vous salir, à vous sentir mal à l'aise devant vos amis. Après, on a la coupole monstrielle. Elle est vraiment écologique. On la garde, on peut la garder pendant 12 heures. Voici ça. C'est un petit, c'est comme un petit cop. qu'on l'insère dans le vagin et le flux monstrielle se met à l'intérieur. On peut le porter toute la journée et quand on arrive à la maison le soir, on prend, on vide, on reste et on le remet en place. C'est vraiment pratique, mais il faut savoir le placer et puis quelquefois, quand c'est la première fois, on a une sensation de gêne. Mais sinon, il est vraiment écologique, il est facile à placer pour celles qui savent le mettre. D'accord, docteur. puis ensuite, on a la culotte et la culotte et la culotte mentale. Elles sont vraiment pour l'écologie, ce sont des matériaux qui sont lavables. Ce sont des matériaux qui sont lavables. Généralement, on demande aux femmes d'avoir deux ou trois par-ci. De manière à ce que quand vous portez la culotte le matin, vous la changez le soir. On la change pas chaque 4 heures, on la change le soir. Donc, vous pouvez la porter depuis le matin jusqu'au soir. Pour les gens qui travaillent dans des endroits où il n'y a pas de toilette qui se change ou bien qui ont d'eau dit aux gens je veux me changer, vous pouvez la porter toute la journée, arriver à la maison, vous la lavez, vous la séchez au soleil de préférence parce que le soleil, il faut le savoir, contient des UV qui luttent contre les microbes, qui tuent les microbes. Donc, c'est important de sécher ses dessous au soleil. D'accord, docteur. C'est important de sécher ses dessous au soleil et puis on porte une note le lendemain et puis ça peut suffire pour tout le cycle. Et puis, il y a ce que nous, en cas du vent, on appelle le kojo qui est la serviette, la serviette traditionnelle. Oui, docteur. Et celle-là aussi, c'est vraiment traditionnel, voilà, la protection traditionnelle. Les femmes prennent un bout de paille ou un bout de tissu. Ce que je peux donner de compact, pour un conseil, celui-là, prenez des bouts de tissu propres et ne laissez pas traîner vos bouts de tissu partout. Ce qu'il y a de mieux à faire, quand vous êtes indisposé, vous prenez, vous les utilisez à la fin, vous les lavez, vous les trempez dans de l'eau chaude, puis vous les séchez au soleil, vous les repassez, vous les gardez dans un endroit propre. Ils sont vraiment utiles. D'accord, docteur. Merci beaucoup pour cet exposé. Nous tirons vers la fin de notre diffusion. Il y a plusieurs questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre jusqu'ici. Il y a Flore Tassi, Rene Cuiga, il y a encore une autre question de Laetitia Sankeng, une autre qui vient d'arriver de Célia Ouafo. Nous voulons juste vous rappeler que le docteur Emmanuel Cattier est présent sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez la suivre sur sa page Facebook. Vous pouvez la suivre sur sa page Instagram où elle publie très fréquemment des capsules informatives sur la santé féminine. Et vous pouvez aussi lui écrire en inbox pour lui poser des questions relatives à cette émission-ci. Et si vous avez des problèmes de santé, l'hosto est présent aussi pour vous aider à prendre un rendez-vous médical. Donc, docteur Cattier, nous voulons vous dire merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes vraiment contentes que vous ayez pu vous rendre disponible malgré votre emploi du temps très chargé. Merci. L'engouement des internautes témoigne de l'intérêt du thème abordé aujourd'hui. Donc, dites-nous en commentaire si vous voulez que nous revenions sur ce thème pour un prochain live. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on invite encore le docteur Emmanuel pour un prochain live. Et nous sommes contents de vous avoir tous eu parmi nous aujourd'hui. Nous sommes contents que le thème vous a intéressé. et un pas à la fois, nous comptons faciliter l'accès à une information médicale fiable. Merci encore, docteur, pour votre présence aujourd'hui. Merci à l'hoste de m'avoir donné l'opportunité. En tout cas, vraiment merci parce que la prévention, ça me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup. Thank you. Donc, je voulais vous dire merci à vous tous et à vous tous qui avez été présents durant tout ce live. Merci pour la force que vous nous donnez. Merci parce que ça nous encourage. Le travail que nous faisons, c'est de faciliter l'accès au soin. Nous pensons que un soin, le soin de santé devrait être à la portée de tout le monde. Nous pensons que tout le monde devrait pouvoir prendre un rendez-vous médical ou rencontrer un professionnel de santé. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vers qui se tourner quand ils ont des problèmes de santé. Et c'est pour ça que l'Osto est là. Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site. Mais aussi, nous pensons que faciliter l'accès aux soins, c'est faciliter l'accès à une information médicale fiable. C'est pour ça que tous les jours sur notre page Facebook, l'Osto.cm qui est affichée à l'écran et sur notre page Instagram, l'Osto.cm, nous postons des capsules informatives sur des sujets de santé qui nous tiennent à cœur et qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, informer toutes vos communautés qu'il y a l'Osto, l'Osto sur la toile qui débarque pour vous donner une information médicale fiable. Laetitia Sanker dit merci pour tout docteur. Ce thème a été très intéressant et qui a éclairci ces doutes. Donc, nous remercions encore le docteur Katzy qui a bien voulu être avec nous et nous vous encourageons chacun d'entre vous, chacun d'entre vous qui avez été présent dans ce live à aller vous abonner à nos pages. Le live de la semaine passé a eu près de 800 vues. Pourtant, nous sommes encore à 298 abonnés sur notre page Facebook. Ça signifie qu'il y a près de 500 personnes qui ont vu le live, qui ont profité de cette information fiable, cette information médicale de qualité, mais qui ne se sont pas abonnés. Abonnez-vous, n'hésitez pas, ça nous donne de la force. Ça nous encourage à avancer, à continuer. Nous nous promettons de rester disponibles pour vous. Alors, dites-nous en commentaire si le live vous a été utile. Dites-nous en commentaire si vous serez présents à notre rendez-vous de dimanche prochain à 18h. Marie-Den Passma dit oui, oui, merci docteur. Ça signifie que elle a eu la réponse à la question qu'elle a posée. Tous ceux qui n'ont pas pu avoir une réponse à leur question, nous vous encourageons à être ponctuels. Dimanche prochain à 18h, parce que nous le sommes, nous sommes présents ici dès 18h00, heure du Cameroun. Nous sommes là tous les dimanches, ne manquez pas. et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à informer tout votre entourage, n'hésitez pas à informer tout ce autour de vous. Donc, en rappel, nous avons parlé cette semaine du cycle menstruel. Nous avons parlé des règles et des différents symptômes qui peuvent accompagner les règles. Nous avons parlé aussi des différents types de protection menstruelle et nous avons encouragé à certains gestes de digéne intime. Le docteur Katzine nous a expliqué les avantages et les inconvénients de ces différents types de protection menstruelle-là. Nous vous encourageons encore à... Oui ? D'accord. Nous vous encourageons encore à vous informer de plus en plus sur votre santé parce que nous croyons que la prévention est l'une des clés pour une meilleure santé de nos communautés. Donc, n'hésitez pas à prendre de votre temps, sacrifier quelques minutes de votre temps pour acquérir de plus en plus d'informations en rapport à votre santé, surtout que cette information est disponible gratuitement. Donc, n'attendez pas à être malade pour dépenser des centaines de milliers de francs. N'attendez pas à être malade pour développer une hypertension artérielle parce que vous êtes stressé ou quoi, non ? Sur l'hosto et sur nos différentes pages, nous vous offrons une information médicale fiable, une information médicale de qualité. Donc, Suzanne Sandrine dit merci pour toutes les informations. Merci à vous. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes sur les réseaux. C'est pour vous que nous sommes là. Nous avons la santé des communautés à cœur et nous comptons bien révolutionner la santé au Cameroun d'abord et dans toute l'Afrique ensuite. Nous rappelons que le docteur Manuel Cattier est une conseillère de Côte d'Ivoire qui a bien voulu se rendre disponible pour notre live et l'hosto a pour l'ambition de révolutionner le système de santé non pas simplement au Cameroun mais dans toute l'Afrique aussi. Donc, envoyez-nous de la force envoyez-nous des cœurs envoyez-nous des petits pouces bleus et dites-nous en commentaire si le live vous a été utile. Ça nous fait toujours plaisir ça nous encourage. Je rappelle encore à tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à leur question aujourd'hui que vous pouvez rencontrer vous pouvez retrouver le docteur Emmanuel Cattier sur ses différentes pages vous pouvez vous abonner à son compte Instagram sur lequel elle poste des captures informatives sur la santé féminine en général. après.